Compte de fées en français Bobino Il était une fois un garçon qui était vif et intelligent et qui avait un appétit insatiable pour la connaissance. L'enfant s'appelait Bobino. Il avait tellement de questions que bientôt son père n'avait plus de réponse à lui donner. Le père trouva un sage et envoya Bobino le rencontrer afin que le sage puisse initier Bobino dans les mille arts différents. Le garçon passa douze années à étudier avec son maître et quand il fut un jeune homme et quand il eut appris tout ce que le maître pouvait lui apprendre, Bobino retourna voir son père. Mon fils, je t'attends depuis si longtemps. Parle-moi de tout ce que tu as appris. Père! Ah! Ces oiseaux! Une tempête arrive! Père! Vite! Il faut qu'on trouve un abri. Il y a une grotte par là. Mais il n'y a pas de tempête! Le ciel est clair! Père! Père! Les oiseaux et les créatures de la forêt connaissent le monde mieux que nous! Quoi? Regarde, père! Comment le savais-tu? Les moineaux! L'un d'eux me l'a dit. Il m'a aussi montré le chemin de cette grotte. Comment est-ce possible? Père, je connais la langue de tous les oiseaux et bête. Mon maître me l'a apprise. Quoi? Ton maître t'a appris à devenir un magicien? Ce n'est pas ça exactement. Ces années! Tout cet argent et le seul métier que mon fils a fini par apprendre, c'est le langage de ces horribles créatures. Qu'est-ce que je dirais à notre famille? Et nos amis, crois-tu que les gens viendront te voir pour te demander ce que leurs chiens racontent? Mais, père, mes affaires sont dirigées par des humains et non par des animaux. Qu'est-ce qu'il en adviendra maintenant? Allez, Bobineau, pars immédiatement et reviens à moi seulement après que tu aies appris quelque chose de valable. Va-t'en! Et Bobineau partit. Il aurait tellement aimé pouvoir dire à son père que toute la connaissance du monde était contenue dans la sagesse de la nature et de ses créatures. Mais ce ne devait pas être le cas. Alors, il se promena. Chaque fois que Bobineau était fatigué, il demandait à un serpent ou à un oiseau où se trouver d'une grotte à proximité et il l'accompagnait là. Quand il avait faim, il leur demandait où trouver de la nourriture et de l'eau et il lui montrait le chemin. Il leur parlait, riait avec eux et profitait de son séjour dans la nature. Puis un jour, il rencontra une tribu. Pourquoi bois-tu? Tais-toi! Laisse-moi aller l'attacher. Non! Attends! Qu'est-ce qu'il y a, petit chien? Le chien dit qu'un groupe de voleurs va attaquer la tribu ce soir, après minuit. Il y aura un groupe de quatre hommes qui viendront du sud-ouest. Comment le savez-vous? Parce que je comprends le langage des oiseaux et des bêtes. Ces créatures perçoivent le monde d'une manière que nous, les humains, ne pourrons jamais. Ils parlent au vent et ils parlent avec le ciel et ils n'ont jamais tort. Alors, nous devrions écouter et prendre des dispositions en conséquence. Cette nuit-là, la tribu se cacha derrière des arbres et des monticules de céréales en attendant les voleurs. Bien sûr, comme le chien l'avait dit, quatre voleurs vinrent du sud-ouest, mais la tribu était prête et les combattit. Les voleurs, surpris, s'enfuirent de peur et ainsi leur village et leurs biens furent sauvés. Merci beaucoup, Sœur Bobineau. Tu as sauvé notre tribu. Pas moi, mais plutôt vos animaux ont sauvé votre tribu. Ce n'est que grâce à vous que nous savons maintenant quelle grande sagesse possèdent nos animaux. S'il vous plaît, restez, ne partez pas. Je dois encore errer dans les forêts, mais je vous rendrai visite à nouveau. Alors Bobineau repartit dans la forêt errant quelques semaines de plus. Un jour, il entendit des grenouilles croissant plus fort qu'il n'en avait jamais entendu croisser. Il s'approcha et s'assit sur leur lotus. Les grenouilles semblaient jouer à attraper une petite bouteille. Les grenouilles le virent, lui apportèrent des fruits et des noix à manger. Elles lui montrèrent un endroit où il pourrait se reposer. Le lendemain matin, Bobineau repartit et tomba sur un petit village. Il entendit alors deux grands pleurs et gémissements venant de l'une des maisons. Alors il s'y rendit. Qu'est-ce qui la viendra de ma fille ? S'il vous plaît, ne désespérez pas, un miracle pourrait encore se produire. Excusez-moi, madame, puis-je vous demander ce qui vous fait tant de soucis ? Leur fille est devenue gravement malade. Ils avaient pris des médicaments de la ville voisine, mais le serviteur a laissé tomber la bouteille sur le chemin du retour. Maintenant, il n'y a plus assez de temps pour lui en rapporter d'autres et sauver cette pauvre fille. Je sais où la bouteille de médicaments est tombée dans la forêt. Envoyez le serviteur immédiatement ou mieux, trouvez-moi un cheval. Comment allez-vous trouver où c'est ? Monsieur, je vous expliquerai tout ça plus tard. Donnez-moi un cheval. Oui, tout de suite. Alors Bobino partit à cheval et arriva à l'endroit où étaient les grenouilles. Salut, j'ai trouvé le propriétaire de cette bouteille. Voulez-vous, s'il vous plaît, me la porter ? Je vous remercie. Bobino prit le médicament et le donna aux parents de l'enfant malade. dès qu'elle reçut la dose, l'enfant se sentit mieux. Il était clair qu'elle serait maintenant sauvée. La famille et tout le village se réjouirent. Je vous remercie. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Ce n'est pas moi, mais les créatures de la forêt qui l'ont sauvée. Ce n'est qu'à cause de vous que nous savons maintenant quelle grande sagesse nos animaux ont en eux. S'il vous plaît, restez, ne partez pas. Je dois encore errer dans les forêts, mais je reviendrai vous visiter. Alors Bobino erra dans les bois quelques semaines de plus. Et un jour, il tomba sur deux hommes. Il s'assit avec eux pour manger quand un faucon vint là et parla avec Bobino. Il dit que dans la ville, juste à l'extérieur de la forêt, il doit y avoir une élection du prochain gouverneur. Demain, sur le coup d'une heure de l'après-midi, son ami l'aigle choisira le prochain gouverneur et il dit que l'un de nous pourrait être celui-là. Un aigle ? Comme c'est bizarre. Et comment le sauriez-vous ? Ce n'est pas bizarre, mon ami. C'est de la sagesse. Je le sais parce que je comprends la langue des oiseaux et des bêtes. Ces créatures perçoivent le monde d'une manière que nous, les humains, ne pourront jamais. Ils parlent au vent et ils parlent avec le ciel et ils n'ont jamais tort. Dans ce cas, nous devons nous rendre à la ville immédiatement. Continuez tous les deux. Je vais vous rejoindre plus tard car je suis encore un peu fatigué et endormi et je voudrais me reposer un certain temps. Bien joué, mon garçon. On se voit là-bas. Alors, les deux hommes allèrent dans la ville où une grande foule s'était rassemblée pour voir qui serait leur nouveau gouverneur. Quand l'horloge sonna une heure, l'aigle s'envola de son perchoir vers le chêne. Il volait haut en regardant et en encerclant la foule à la recherche du prochain gouverneur puis tout à coup, il s'élança à la porte de la ville et se percha sur l'épaule de l'homme qui était debout là. Cet homme était Bobineau. Bobineau fut choqué car il vit se tenir debout devant lui son maître. Et le grand aigle a fait son choix. Bobineau sera le nouveau gouverneur de cette ville. Celui qui comprend et respecte les créatures de la forêt gouvernera les humains aussi avec sagesse et compassion. Alors, en grande pompe, dans un carrosse doré, Bobineau fut emmené au manoir du gouverneur. Bobineau appela son père qui enfin comprit qu'en effet, les oiseaux et les bêtes perçoivent le monde d'une manière que nous, les humains, ne pourrons jamais. Ils parlent au vent et ils parlent avec le ciel et ils n'ont jamais tort. Et comme le maître l'avait dit, Bobineau, l'homme qui avait fait preuve de respect envers les animaux, gouverna ses sujets avec compassion et sagesse pour le reste de ses jours. Sous-titrage ST' 501